Good morning business, business plan. 17h46, on joue un peu aux nominations ce matin. On a par exemple peut-être un potentiel ministre des marchés financiers, Jean-Charles Simon, délégué général de Paris Europlace. Bonjour. Bonjour. Alors on vous taquine, mais c'est vrai que Bruno Le Maire, on ne sait pas s'il restera à Bercy, en tout cas il a des idées pour restaurer, enfin refaire monter sur une marche sur le podium en plus à la place de Paris. Déjà on a gagné des points selon les derniers baromètres. On est cinquième, c'est toujours compliqué d'évaluer le classement, il y a le volume de transactions, il y a la capitalisation, il y a les talents, les infrastructures, bref. Bon on est cinquième, mais on pourrait essayer d'aller sur le podium. Premier européen de l'Union Européenne, on est en première place. Et effectivement en capitalisation boursière, on est passé devant la capitalisation de Londres, grâce à la performance de nos entreprises, des grandes entreprises françaises. Mais on peut faire mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement, effectivement, Bruno Le Maire dit qu'il y aura une loi là-dessus, sur l'attractivité de la place financière dans les prochaines semaines. Quels sont vos désidératats ? Alors d'abord, on salue tout ce qui s'est fait. Et une des demandes qui est très forte pour beaucoup des acteurs du secteur financier, comme d'ailleurs je crois d'autres activités économiques, c'est qu'il y ait de la stabilité, de la visibilité. C'est-à-dire qu'en fait on ne revienne pas en arrière sur des choses qui ont fait beaucoup de bien, justement à cette attractivité de la France. Comme la flat tax. Comme la flat tax, comme le régime des impatriés, comme des mesures, le barème Macron, qui est très très bien perçu, qui a modifié la perception de la rupture des contrats de travail en France. Donc il y a eu beaucoup de mesures depuis le CICE à peu près, on a fait une dizaine d'années, où on a vraiment un paquet de dispositifs en faveur de l'attractivité de la France, qui marchent pour tous les secteurs, on le voit dans les investissements directs étrangers, et qui marchent pour la place financière, où effectivement Paris se consolide comme la première place de l'Union Européenne, avec le Brexit qui évidemment a aidé aussi à cette dynamique. Alors justement il y a des idées assez précises que nous énumérait Caroline Morisseau ce matin, des idées de la place pour faire encore mieux en matière d'attractivité, limiter les indemnités de licenciement dans le secteur financier, c'est-à-dire avoir des règles précises pour un secteur, ça, ça vous paraît une bonne chose ou pas ? Alors ce ne serait pas nécessairement, je crois qu'il ne faut pas viser un secteur, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça serait constitutionnel de le pratiquer ainsi, je pense que c'est plutôt des questions de montance, c'est-à-dire qu'en fait les indemnités de départ, elles sont faites pour protéger les salariés dans les ruptures, avoir quelque chose qui justement indemnise cette rupture, elles ne sont pas nécessairement pensées pour des salaires absolument considérables, qui sont tout à fait exceptionnels, et qui concernent certains métiers, plus effectivement des métiers du secteur financier que dans d'autres activités, et pour lesquelles les pratiques typiquement à Londres sont très différentes des pratiques parisiennes. Donc ça, en effet, c'est un vrai sujet, c'est le barème Macron, il n'a pas été pensé pour des salaires de quelques millions d'euros, parce que ce n'est pas la pratique. Donc on peut imaginer effectivement un plafond qui n'empêcherait pas les entreprises de faire plus, mais qui serait une protection pour celles qui considèrent que c'est le maximum qu'elles peuvent accepter en pratique de marché, parce que sinon, elles risquent de le faire, d'avoir ces emplois-là, dans une autre place financière, où justement les indemnités sont très faibles, comme c'est le cas au Royaume-Uni. – Alors, autre mesure qui nous intéresse beaucoup ici, parce qu'on reçoit beaucoup d'entrepreneurs de la tech, ils réclament de pouvoir avoir des droits de vote supérieurs à leurs droits en capital, parce que ça existe sur d'autres places, comme Amsterdam, et que la tentation, évidemment, c'est de changer de place financière pour avoir ces droits de vote. – Voilà, c'est pour les introductions en bourse, c'est un rapport d'ailleurs de Paris-Aéroplace de 2021, où on avait fait cette proposition en disant, voilà, plusieurs places proposent ça, les possibilités existent donc de garder le contrôle de son entreprise, tout en étant minoritaire finalement, en termes de possession du capital, parce que justement on s'introduit en bourse, donc on reçoit des fonds, et on dilue son capital, mais on reste propriétaire grâce à ces droits de vote multiples, et ça c'est en effet une pratique qui existe à Amsterdam, qui existe dans d'autres places, l'Allemagne veut le faire, et donc la France, depuis une directive européenne qui s'appelle Listing Act, se dit qu'elle a intérêt aussi, elle, à prendre ce dispositif dans son arsenal de mesures d'attractivité, ça ne veut pas dire que les gens le feront automatiquement, mais ça veut dire que ce sera une possibilité pour justement ces entreprises. – Bon, c'est l'heure des vœux et des changements, alors si vous avez un vœu à formuler au futur, ou celui qui est dans la continuité ministre de l'économie, pour vous c'est quoi ? – Je crois que ce qui reste encore comme un sujet très français et un vrai handicap, parce qu'on est très atypique de ce point de vue-là, c'est la question des cotisations sociales sur l'emploi qualifié, c'est-à-dire qu'on a un écart considérable entre le coût du travail et ce que perçoit le salarié. Donc ça, s'il y a des capacités, par exemple, des possibilités de ne pas allérer au régime de retraite, au-delà d'un certain niveau de rémunération, etc., pour réduire cet écart-là, comme le régime des impatriés, d'ailleurs, le permet. Si on peut étendre, améliorer ce type de dispositions, ça, ça ferait énormément de bien sur des métiers qui, encore une fois, sont traités très différemment ailleurs, parce que les cotisations sociales ne sont pas du tout les mêmes dans les autres pays qu'en France. – Merci beaucoup, Jean-Simon, délégué général de Paris Europlace, d'avoir été notre invité. On verra si c'est toujours Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Peut-être que notre éditorialiste le sait.